Rock and Pop Stories Outil and the Blowfish, Time 1994 Voici un groupe dont je ne vous ai jamais parlé. Ils sont peu connus de ce côté-ci de l'Atlantique, alors qu'ils ont vendu des millions d'albums aux Etats-Unis. C'est en Caroline du Sud, en 1986, que quatre étudiants de l'université se réunissent pour s'adonner à leur passion, la musique. Entre deux cours, Darius Rucker, Dean Felber, Jim Sonnenfeld et Mark Bryan donnent des concerts partout où ils le peuvent économisant suffisamment pour autoproduire deux EP en 1991 et en 1992. En 1993, il se fait remarquer avec une nouvelle autoproduction au titre coquin, Coochie Pomp, terme emprunté à Shirley Hemphill, populaire comédienne de stand-up. Tout change en 1994. Ils ont signé avec Atlantique et s'attellent à leur premier album, Cracket Rearview. Pour travailler avec eux, leur label a choisi comme producteur Don Gaiman, connu pour son travail avec Stephen Stills, John Mellencamp ou R.E.M. Bon choix, outil de Blaufish s'inscrivant dans cette lignée. On peut qualifier leur musique de plutôt enjouée, pour ne pas dire joyeuse, et la chanson Time est musicalement dans cette veine. Cependant, le texte n'est pas des plus rigolos, dépeignant la tristesse d'un type qui s'est fait jeter par sa chérie. Ok, le texte est écrit dans des termes plus poétiques que les miens. Les quatre musiciens travaillent en commun, chacun apportant sa pierre, comme l'a raconté le batteur James Sonnenfeld. Au début des années 90, on se réunissait dans un de nos petits logements, jetant les idées et les grattant sur nos guitares acoustiques. Pour Time, j'ai apporté la première mouture et construit une structure qui a donné les bases de la chanson, que nous avons peaufinées tous ensemble. Il poursuit. Time marchait bien dans les clubs et les fêtes où nous nous produissions. On l'a enregistré une première fois avec Gary Bolton au Strawberry Studio de West Columbia en Caroline du Sud, pour notre deuxième cassette de démo en 91. Quand on a commencé à travailler sur l'album avec Atlantique en mars 94, pour nous et notre producteur Don Gaiman, il n'y avait aucun doute que Time devait figurer sur le disque. L'album est publié le 5 juillet 94, il va mettre longtemps à trouver son public. Mais petit à petit, des DJs de radio s'intéressent au premier single paru, All My Hand en juillet, Let Her Cry en décembre, et là, la machine à gagner se met en route. Lorsque Time est à son tour publié en single, le 24 octobre 95, outils and the blowfish sont devenus des phénomènes. Cracket Rearview devient l'album le plus vendu de l'année aux Etats-Unis avec le score phénoménal de 10 millions d'exemplaires. Le dernier des comptes en date est de 21 millions d'exemplaires écoulés, le plus gros score de l'histoire pour un groupe débutant. Mais ça, c'est une autre histoire de rock'n'roll.